Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les fréquences et à calculer aussi des effectifs. Alors, il s'agit en fait d'une leçon sur les statistiques qui permettent de traiter des données nombreuses et variées. Donc j'ai pris un exemple qui est sur des cartes Pokémon. Il y a 5 types de cartes Pokémon, les types de plantes, feu, eau, combat et psy, pour un total de 80 cartes que possède une personne. On ne connaît pas le nombre de cartes de Pokémon de combat qu'il possède et donc il va falloir le calculer. C'est la ligne des effectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les effectifs, c'est le nombre de cartes de type plantes. Il y en a 15 par exemple. Je veux calculer le nombre de cartes de Pokémon de combat, mais on va le faire de tête si vous le voulez bien. Vu que le total c'est 80, j'ai 15 plus 8 plus 10 plus 30, c'est-à-dire 63 cartes qui ne sont pas de type combat. Donc je fais 80 moins 63, c'est-à-dire 17 cartes Pokémon de type combat. Une fois que j'ai les effectifs, je vais pouvoir calculer les fréquences. Alors la fréquence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la fréquence par définition, c'est une formule que je vais vous écrire au tableau, qui est la suivante. C'est l'effectif d'une donnée sur ce qu'on appelle l'effectif total. Qu'est-ce que c'est que l'effectif total ? Eh bien c'est la somme de tous les effectifs. Ici pour nous, l'effectif total c'est 80. Et donc si je veux calculer la fréquence de cartes Pokémon de type plantes, eh bien je vais avoir 15 sur 80. Ça ressemble beaucoup à la probabilité puisqu'il s'agit en fait, on pourrait dire, quelle est la probabilité de choisir, si je choisis une carte au hasard, la probabilité d'avoir une carte Pokémon de type plantes, eh bien ce serait 15 sur 80. Et comme pour les probabilités, on va pouvoir écrire cette fréquence sous forme d'écriture décimale, et 15 sur 80, ça nous donne 0,1875. Je vais faire pareil pour les cartes Pokémon de type feu. C'est 8 sur 80, c'est-à-dire 0,1 en écriture décimale. Je vais avoir 10 sur 80, 10 sur 80 qui correspond à 0,125 en écriture décimale. 17 sur 80, et je pense que vous avez compris, 17 sur 80 qui vaut 0,2125, et 30 sur 80 qui donne 0,375. Et donc si je fais le total, c'est 80 sur 80 qui donne en écriture décimale 1. Eh oui, la somme de toutes les fréquences doit être égale à 1 quand on travaille en statistique comme ceci. Maintenant on veut la fréquence en pourcentage. Eh bien, ça y est, on y est. C'est comme dans la vidéo sur la probabilité, où je vous montrais qu'on pouvait avoir la probabilité sous forme de pourcentage. Comment est-ce que je fais ? Eh bien, un pourcentage, c'est le nombre de centièmes. Ce n'est pas le chiffre des centièmes ici. Le chiffre des centièmes, c'est 8 par exemple. C'est le nombre de centièmes. Combien il y a de centièmes en tout dans ce nombre-là ? Eh bien, des centièmes, il y en a 18, avec un petit quelque chose qui va avec, c'est-à-dire 18,75 centièmes. Donc 18,75%. Comme on a mis fréquence en pourcent, le symbole pourcent n'a pas à être rajouté dans la colonne. Donc du coup ici, j'ai un dixième, donc 10 centièmes, c'est-à-dire 10%. Ici, je vais avoir 12,5%. Ah oui, j'avais dit qu'on n'était pas le symbole pourcentage. 21,25. 37,5. Et là, évidemment, ça va nous donner 100%. Alors à quoi ça sert la fréquence ? Eh bien, ça va servir. C'est comme la probabilité. Ça va pouvoir servir à comparer la répartition des cartes Pokémon en regardant proportionnellement. Si on avait 100 cartes en tout, combien on en aurait de psy, par exemple, de combat, etc. Et cetera, etc.